Vous êtes sur RTL. RTL, c'est notre planète. C'est notre planète et c'est leur idée. Pendant les fêtes, RTL a choisi de mettre en valeur le travail de femmes et d'hommes qui ont décidé de s'investir pour protéger l'environnement et améliorer la qualité de la vie des autres. A Paris, l'association Rejouer récolte et rénove des jouets pour leur donner une seconde vie. Le reportage de Jacques Serret. C'est un immense entrepôt aux allures d'atelier du Père Noël sur des étagères en bois, du sol au plafond, des jouets à perte de vue. Vous avez des poussettes, un petit lit avec une poupée dedans, vous avez un garage. Particularité ici, tous sont d'occasion. Claire Tournefier est la fondatrice de l'association Rejouer. C'est une association qui fait du réemploi de jouets, c'est-à-dire qui va collecter des jouets, qui va les nettoyer, les trier, les réassembler et puis les vendre à différents publics, les particuliers et puis les professionnels de l'enfance. Une idée que cette quadragénaire a eue il y a 7 ans en faisant un triste constat. Il y a 100 000 tonnes de jouets jetés par an, ça veut dire en fait plus d'un jouet par seconde qui est jeté. Alors qu'il y a un enfant sur 5 qui est un enfant pauvre, donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans cette société de surconsommation et puis une inégalité par rapport aux enfants qui n'en ont pas. Et puis le fait qu'on en consomme alors qu'on pourrait prolonger ceux qu'on a déjà. Désormais, Claire Tournefier confie cette mission à 46 salariés en insertion. Chaque jour, il réceptionne ainsi des milliers de jouets usagés. Les jouets sont collectés dans les entreprises. Les salariés ramènent leurs jouets et c'est une opération très solidaire à ce moment-là. On en collecte aussi auprès des distributeurs partenaires. On en collecte dans les écoles. Les personnes, familles, nous les apportent ici directement à l'atelier. Des jouets qui sont ensuite triés suivant un protocole bien précis. On a un tri très sélectif en fonction du marquage CE qui est la première marque de sécurité sur ce marché. Et ensuite on vérifie s'ils sont bien solides, s'ils n'ont pas d'aspérité, s'ils ne sont pas cassés. Et s'il manque une pièce, pas grave, il suffit de chercher dans les cartons remplis de Lego, de Barbie, de mécano et de toutes sortes de pièces de rechange. Une fois le jouet complet, direction la salle de nettoyage. Vous voyez des personnes qui nettoient à la main des jouets, des camions, des véhicules. On a une salle aussi qui est une salle de lavage où on a nos machines à laver, le linge, machines à laver, un lave-vert. Les lave-vert ça monte à 60 degrés donc on peut y mettre tous les jouets en plastique. Catherine nettoie délicatement une petite voiture. Oui, on nettoie avec un produit magique. Un produit magique c'est une combinaison de bicarbonate de sucre, vinaigre et l'eau. Et puis aussi on a des machines sous pression pour laver les gros objets comme les pousseurs, les baignoires, tous les jeux d'imitation qui sont un petit peu gros, qu'on ne peut pas laver dans des bacs. Et on a un contrôle qualité qui vérifie bien qu'ils sont bien propres et qu'ils sont super beaux et qu'on a envie de les acheter. Et après on les prépare pour qu'ils aillent rejoindre nos deux boutiques. Et on est très content parce qu'on a quatre marchés publics, des collectivités qui se sont engagées à acheter du jouet d'occasion. Et nous ça nous fait plaisir de voir que ces jouets vont encore aller rejoindre un collectif d'enfants. Donc ça veut dire qu'ils vont être encore plus utilisés. Et ils sont revendus 50 à 60% moins cher que les prix du marché. L'année dernière, l'association a collecté 65 tonnes de jouets. Les deux tiers ont été remis en circulation.